On est à Angers, la personne chez qui je vais fumer là Je l'ai connu en fait sur Twitter, il a retweeté un de mes tweets et j'ai vu mes notifications s'enflammer Je me suis dit c'est qui ce mec ? Il fait des vidéos, il a plein de vues, il est spécialisé dans le BMX Il a créé sa propre marque de sapes, Unicorn, il m'a envoyé plein de sapes avant même que je commence les gérer fumer chez vous Il m'a rien demandé, j'ai trouvé ça super cool, il est passionné, il est dynamique, il s'appelle Vodka et j'irai bien fumer chez lui Hey salut mec, ça va ? J'ai eu la porte entre-voix, je vais quand même sonner C'est trop cool mec Hey ça fait super plaisir, pareil, pareil, regarde On se pose où tu me dis ? Où tu veux, il y a le canapé, parfait, parfait, nickel Je suis en one shot en fait du coup ? Je suis en one shot là, tout le long Donc si tu dis des trucs qui vont pas le faire, c'est qu'il est pour moi Alors je t'ai rapporté une super weed, c'est de la Space Echo C'est encore, je crois que je l'ai encore jamais mise dans l'émission la Space Echo C'est toujours les potes de Wantedis qui font ça Et celle-là, on va dire qu'elle met de très bonne humeur Ok, si tu veux, genre merci Pour l'histoire, quand j'étais à Vancouver, tout le monde, il y a un postage derrière A chaque fois il me faisait sentir, il me faisait des trucs Et en fait j'étais en mode, moi pour moi t'as pas de différence Sauf que du coup il y a quand même une micro différence sur le fait que je leur ai demandé un truc Tu sais, genre, je leur ai demandé d'être bien défoncé Sauf qu'une cana clinique ils te disent pas ça Mais le mec, t'inquiète, je vais faire un bon truc Et puis des fois d'être juste aussi bien créatif Et je sentais la différence Alors qu'en France, c'est... Tu sais pas ce que t'achètes Ouais, c'est plus, t'as de la weed, ouais Et puis au Canada, ils fument aussi pur je crois Ouais, ouais, je vais te trouver un break-let J'en ai un, j'ai tout ce qu'il faut Par contre, est-ce qu'on peut couper la zigue ? Ouais, non, pas de souci Hop, j'ai mon petit chrono Qui est là, hop, j'ai mon super bright Là t'es sur un pur ? Là ouais, c'est comme au Canada Comme en Amérique du Nord C'est trop bien, j'ai mon banquier qui doit m'appeler pour un crédit qui va pour une maison Tu vas être créatif Je vais dire Là tu vas aller trouver plein de petits chemins sympas Par contre, j'ai pas de standard Mais j'ai rien prévu, moi Toi t'as prévu un standard ? J'ai pas prévu de standard, j'avoue, je suis pas Ah, t'es console aussi quoi Ouais, moi j'ai un peu tout En fait, je tape beaucoup, j'ai plus le temps d'y jouer Mais qu'est-ce que je kiffe Bah en fait, t'as la base La console, ça va paraître bizarre pour les gens qui me connaissent Mais c'est pour FIFA Alors que je joue pas du tout à FIFA Mais c'est juste avec mon coloc, on fait du FIFA Et des fois on fait du FIFA pétard En gros, dès que tu prends un but, tu tires une taff Ouais Donc du coup, t'es moins bon Un pote a le temps de t'en remettre un Donc il met un but Donc il refume Et en fait, du coup, à la fin, le match ne ressemble plus à rien Mais si tu veux, plus tu fumes, moins t'es réactif Ouais, ouais Tu prends des bouts Je sais pas, tu sais quoi, je me demande Ouais, ouais Alors je joue, mais tout seul Moi je fais beaucoup de FPS Donc je joue très Ah mais tu peux être hyper concentré du coup Ouais, je suis dans une concentration Et je fais le truc Ça dépend, voilà, ça dépend comment tu fais le truc C'est un truc qui fait peur, t'as peur Quand t'as fumé et que tu joues genre à Counter par exemple Ouais Là tu fais juste chier tout le monde Parce que toi tu vis ton truc Mais eux, ils sont les mecs Quand t'attends en B Ouais, mais les gars en A Je pensais quand même On aurait rien de faire un petit truc Il faudrait que je joue plus souvent en ligne moi C'est vrai que je suis Je joue pas beaucoup en ligne J'ai un peu joué Mais ça me faisait trop bizarre Je me retrouvais avec des Allemands Qui avaient 11 ans Et ils étaient Ah toi, c'est un débaravé de six Je sais, putain, qu'est-ce qu'il se passe et tout Ouais C'est le côté C'est ça aussi quand je joue en ligne Mais quand t'es sur les saveurs que français J'en fais le chrono 16 minutes 20 Et bim Tac T'as commencé quand toi là ? Un midi pur comme ça là T'as quoi, à part le crédit là ? Non j'ai rien d'autre après Justement je pris ma journée Ah c'est quoi ? T'as commencé quand toi De dire vas-y je fais des vidéos Toi tu faisais vraiment du BMX à fond Ah bah je faisais du vélo J'ai arrêté les cours si tu veux Et je pouvais pas rien faire en fait Je cherchais du boulot Mais je pouvais pas rien faire Donc du coup je fais du BMX tous les matins Genre j'étais vraiment le mec Qui est des fois à 9h au skate park Mais t'as arrêté les cours ? J'ai arrêté les cours à Je devais avoir 17 ans je crois Ok Parce que ça te saoulait ? J'étais en haut lycée Ça m'a saoulé Genre Putain j'ai dit exactement Même discours à mon banquier ce matin Pour un crédit et tout Pour un crédit Mais en gros je lui ai dit Ouais franchement Les cours ça me saoule en fait Genre Même déjà dans des réunions là Aujourd'hui quand je suis assis Je comprends rien à ce qu'on me dit Du coup je pense à plein de trucs En fait je pense toujours à d'autres trucs Ouais Et les cours c'était ça Du coup je suis parti Je faisais BMX Et puis des petites vidéos YouTube Mais c'était plus des vidéos Où je suivais mes potes Tu sais genre sur GTA On faisait des conneries Et c'était pas un vrai Des vraies vidéos comme aujourd'hui quoi Ouais 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 C'est ouf Il y a beaucoup de mecs Qui ont arrêté l'école Et qui s'en sont sortis quoi Comme quoi on nous met des trucs dans la tête Mais après faut En fait c'est juste que Quand t'as pas envie de faire un truc Moi si j'ai pas envie de le faire Je te fais pas Ouais ouais Donc t'as beau me mettre en cours Pendant 3 ans Je vais rien Je vais rien faire T'as commencé à fumer à quel âge ? Je commençais à fumer vers 20 ans je crois Ouais comme quoi ça a rien à voir Parce que moi le fait de fumer Je dis souvent que ça m'empêche pas De faire des trucs Par contre Je fais pas ce que j'aime pas quoi C'est sûr et certain Je crois même pas que ça vient Ça vient de fumer C'est que Ouais je pense que c'est tout court J'aime bien faire des trucs que j'aime Comme ça je les fais Bien Parce que je kiffe Si t'as pas envie de prendre un truc Ah putain elle est vachement bonne Ouais Ouais par contre Je te dis moi les purs C'est rare Mais là ouais ça C'est mieux en fait T'as pas ce dégoût du tabac Ah mais je peux pas moi le tabac mec Tabac chaque fois ça me Bah Après quand c'est que des purs Niveau réflexion Moi j'ai l'impression d'être Assez fonctionnel par contre C'est clair que Écoute là j'ai prévu peut-être un truc J'ai envie de faire Un entraînement de box tie défoncé On va filber Mais Mais sauf quoi Je pense pas que je ferais Je ferais du BMX Je t'ai vu faire un truc Parce que moi je faisais du roller Ouais Et je me rappelle Quand on se lançait sur la rampe Comment on flippait etc Et justement Il y a eu une anecdote Où tu m'as rappelé ça Je me lançais pour un salto arrière Sur la rampe Et je t'ai vu partir avec ton BMX Et je sais exactement La flip que t'as ressentie Ouais Tu vois Le truc c'est que La première fois que je fais des backflips Quand je retombais Genre mes mains C'est comme ça Alors j'étais vraiment Alors que j'avais bien réussi Tu vois Mais juste L'adrénaline est tellement puissante Que j'en tremble et tout C'était Ça demande un courage Et c'est trop bien Cette sensation C'est dès que t'as un nouveau Trix T'en retremble un peu Tu vois T'es trop content de l'avoir mis Et ouais La première fois que je me suis jeté La tête en arrière comme ça Il y a des moments Où tu t'es senti vraiment Là tu masters le truc C'est à dire que même Tu rentres des figures Même si tu as vu T'as l'adrénaline Et puis là tu Ok ouais Là tu le sens Tu te dis Ok j'ai tout compris au BMX Et le lendemain Bah finalement non Bah pour le vrai Toutes les figures que je fais Je comprends même pas des fois En fait j'ai Comment dire J'ai l'impression que j'analyse trop Et du coup j'ai pas le temps De voir ce que je fais Tu vois Tu vois ce que je veux dire Et du coup genre Un backflip Bah je tire juste comme un gogole Et je retombe Et je me dis Putain je suis retombé Il y a des fois J'ai même fait des backflip Où je me suis demandé Si je l'ai vraiment fait Tu vois ce que je veux dire Genre j'étais tellement Tellement rapide Que je suis retombé Et je me dis Je regardais les gens J'ai fait flip ou pas Et les gens me disaient Mais mec arrête de te la péter Je dis non mais juste Je vous demande Parce que ça allait tellement vite Dans ma tête C'est pour ça que j'ai filmé Des fois je dis Franchement J'ai commencé à filmer Pas mal de mes petits passages Sur scène Parce que Déjà je faisais de la scène Tous les jours C'est mon sport extrême à moi Tu vois Ouais Et J'ai commencé à dire Parce que des fois Tu rentres des vagues Mais tu t'en rappelles plus Tu sais même pas Si tu les as vraiment sortis Mais est-ce qu'ils ont vraiment rigolé Etc Ouais ouais Du coup J'ai le même délire En ce moment J'ai écrit un dessin animé En fait Il y a plein d'épisodes Mortel Et des fois du coup Je suis en soirée Avec des potes Si j'ai fumé Ou si j'ai pas fumé Je suis à fond dans un truc Et on part dans un délire On raconte tout l'épisode Genre vraiment On l'a dans un épisode complet Moi on n'enregistre rien Et demain On se réveille Et on se dit Eh mec je te rappelle hier l'épisode On me dit non Il faut toujours noter Ouais il faut tout noter Et maintenant J'ai plus souvent de noter un peu Mais c'est ouf toi Parce que je sais pas Je sais pas comment tu fumes Etc Mais comme quoi Ça veut dire aussi quelque chose C'est que Donc Tes vidéos Qui j'imagine ça te prend du temps Ouais T'as ça C'est toi qui a lancé la marque T'as décidé du nom T'as tout T'es à la base de ça quoi Tout ça prend du temps Ouais Ouais c'est clair Les coups de fil Les petites réunions Bah ouais justement Là ce matin Ce matin j'étais genre J'avais rendez-vous à la banque À 8h30 Ça a fini à 10h Après je vais prendre une photo Pour un projet avec Ubisoft Après derrière Je suis passé chez Nikorn Et on a reçu les nouvelles coat jacket Ça c'est les premiers On a reçu des nouvelles et tout Du coup j'ai dû regarder un peu Après on devait juger les couleurs et tout Puis après du coup J'avais quelqu'un qui me reparlait D'un projet et tout Enfin Un mec qui a arrêté l'école C'est ouf hein Ouais Le truc c'est que je me dis Putain ma journée Elle est quand même folle Tu vois Parce qu'au final J'ai passé la banque Il fallait être très sérieux Après t'as une photo Où tu peux te taper un petit délire Puis après c'est un truc trop cool Que je kiffe les vêtements De te voir les protos Tu vois Ce qui va sortir plus tard Après j'appelle pour un projet de skatepark Et puis là genre Je suis mainjoin avec toi Du coup il y a vraiment Il n'y a pas une seule journée Qui se ressemble Et c'est ouf Parce que tu fais tout ça Je trouve ça cool Pour Angers en fait Parce que tu vois T'as pas T'as pas déménagé pour ton business Donc tout est à Angers quoi Ouais Et donc là tu veux faire un skatepark à Angers C'est ça ? Là j'aimerais bien Alors pas forcément à Angers Mais dans les alentours Faire un gros gros skatepark Tu sais genre Genre le truc Je sais pas Tu vois ce que c'est Woodward Aux Etats-Unis Non En gros c'est C'est un gros skatepark C'est Disneyland Pour les skateparkers Genre tu te balles en voiture de golf Et tout Pour aller dans un skatepark à l'autre Tu vois genre Tu fais des tonneaux Des trucs Ouais ouais Il y a des trucs de malade en fait Et c'est vraiment trop bien Mais il n'y a pas ça en France Il y a une jambe qui a vitri Il y a un gros skatepark J'y allais quand j'étais plus jeune Peut-être Un truc couvert Ouais Un indoor Je suis pas sûr Je vais le rappeler Ouais il me semble Qu'à vitri Je crois que c'est pas le rollerpark D'ailleurs il me semble Mais c'était toujours un petit peu J'ai travaillé comme J'étais responsable roller au club med En fait Et donc j'avais un peu la gestion D'un skatepark Et c'était marrant de voir Il y avait les horaires roller Les horaires skateboard Les deux ils étaient Je sais plus si c'est encore le cas Parce que maintenant Je vais voir les skateparks Maintenant Mec je vois des vélos Avec des trottinettes Tu fais attends Le mode a trop changé Bah j'ai l'impression Qu'il y a Toujours autant de pratiquants Mais de sport différents Tu vois Donc du coup Il y a plein de communautés Et du coup ça va mieux Je pense que c'est plus Les kids qui sont toujours Un problème de ouf Comme le skatepark Les parents qui viennent Qui posent leur gamin Allez on revient dans une heure Dans une heure ton gamin Il y a peut-être À travers son courant On va foncer dedans Du coup les parents Ils sont Ça fait un plaisir Les gamins Bah le Tu sais le nombre d'enfants Qui descendent Un skatepark Regardant leurs parents Pas devant eux en fait Ils regardent leurs parents Ou alors ils descendent Ils descendent Sans regarder autour Parce qu'ils ont pas Tu dis un truc assez ouf Quand même là Tu dis Donc les parents Ils laissent Attends quand je vais te couper Il y a mon chat Il est en train de faire un ABC dimanche Ah merde Ça C'est la tête du mec Fonsé qui a tapé dedans C'est pas énergique au chat Pas du tout Il est mignon ton chat Oui c'est vrai que t'as un chat J'avais Attends il y a trop mignon Bah là il mange Donc ça va être Ne t'inquiète pas Dans moins de deux secondes Il est là Ça aussi c'est Bon ça va un chat C'est pas vraiment Beaucoup d'entretien Non franchement c'est cool C'est cool Ils ont leur croquette Automatique Tu sais c'est la machine Qui lance toutes les Toutes les quatre heures Ou toutes les six heures Ah ouais Ah oui t'as ça On dirait un espresso C'est ça C'est un espresso pour les chats Et du coup c'est bien cool pour eux Bah attends mais ça veut dire Tu peux partir 3-4 jours Tu peux partir Ouais 3-4 jours Il y a juste des gens Qui passent du coup chez moi Pour vérifier Tu vois s'il n'y a pas de problème Tu pars souvent justement Avec ton taf là Ouais ouais En ce moment Bah là j'ai pas arrêté J'ai pas mal de vidéos Partout en France J'ai pas arrêté de bouger Et là je vais plus rester ici Mais ouais Bah genre tu vois Là demain Je vais à Paris deux jours Ouais Tu vois genre Je l'ai appris il n'y a pas longtemps Je savais que je partais deux jours Mais je pensais pas que c'était sur Paris Mais tu vois je pars deux jours Et du coup bah C'est quelque chose genre C'est dur Moi perso je pense pas que Je puisse avoir un animal En plus il est jamais indépendant quoi Peut-être tes enfants au bout d'un moment Tu vois ils connaissent C'est trop cool qu'un jour le chat il vienne Et il dise bon bah voilà C'est bon tu m'as bien aimé C'est bon j'y vais J'étais à l'université des chats J'ai eu mon diplôme Tout est ok je repasserai de temps en temps Je peux reprendre la chasse C'est ton chat qui t'appelle pour dire C'était bien là ce week-end Et putain ouais tu fais Tu fais des vidéos ici Qui n'ont rien à voir avec le BMX Du coup là ça a été un choix Tu te rappelles de ce moment Où tu t'es dit bon bah je vais faire des trucs Je me rappelle c'était ça c'était il y a 3-4 ans 3 ans Pour en gros tu sais je faisais beaucoup de jeux vidéo Et puis ça marchait de moins en moins bien Mais du coup je continue à en faire Et je me suis dit Est-ce que je suis pas en train de me forcer à faire un truc Où j'ai l'impression que je me dis si je fais pas ça Les gens m'ont pu regarder tu vois Je me dis est-ce que je suis pas en train de m'enfoncer là-dedans Et est-ce que je suis pas en train de détester ce que je fais là Parce que du coup je me force Parce que je sais que les gens veulent ça Et puis à côté je voulais faire des vidéos Où je faisais vraiment des trucs vraiment débiles tu vois Du coup Et ça te plaisait de faire des trucs débiles Ouais c'est ça je me dis putain Et j'en faisais mais ça marchait pas très bien Mais ça marchait quand même tu vois Donc j'étais un peu dans le doute Et il y a une soirée avec des youtubeurs Où il y avait des vignettes VR Tu sais où tu mets ton téléphone Tout à fait Du coup ce soir là On est en soirée et tout Du coup on teste les lunettes Et on met un porno tu vois Et ça fait un bon état Putain j'ai toute une vanne là-dessus Qui est dans son capote Que je vais bientôt mettre en ligne Ouais ouais Le porno en VR Alors ben là c'était genre On s'est dit vas-y Faut qu'on essaye C'était une soirée avec plein plein de youtubeurs Mais genre du monde entier tu vois On essayait de tout Et moi je dis ouais c'est trop marrant les gars J'en fais une vidéo Et tout le monde m'a dit Ouais t'es pas capable et tout Du coup je suis rentré Et j'ai fait une vidéo Où je regarde un porno VR Mais je montre pas ce que je vois Juste en fait je suis assis Et je décris la scène et tout Et ça bah du coup ça a buzzé de ouf Sur ma chaîne en tout cas à l'époque Du coup je me dis mais en fait c'est ça Dès que j'ai envie de faire un truc Tu le fais voilà Faut que je le fasse quoi Et comme je t'ai dit Si tu kiffes Bah tu vas au bout d'un moment Faire en sorte de devenir bon Parce que tu kiffes vraiment T'es passionné Tu vas chercher des nouveautés Les gens ils voient que tu kiffes en fait Genre je sais pas si t'as vu Les vidéos de combat de robots Les vidéos de combat de robots En fait tu connais les vidéos de combat de robots aux Etats-Unis Ouais ouais C'est assez marrant Et j'avais connu ça en France Quand ils faisaient E égale M6 Je crois qu'il y avait des trucs En France ils le font Mais c'est pas aussi violent quand même Que ça c'est Ils sont loin dans la robotique là-bas Ouais c'est vraiment genre Le robot c'est genre Aussi intelligent que l'aspirateur Tu vois genre le truc Ils sont des équipes de 6 souvent Il y en a un qui verrent les manettes Ouais c'est ça Les gars ils sont derrière Ils sont vénères pour un tout petit truc Et tout d'un coup Il y a une arme secrète Le robot il sort une pince Qui fait ça Tu fais Non on l'avait pas vu venir Il se retrouve Quand ça fout le feu A chaque fois Ça sert à quoi Mais du coup Tout est en métal Donc c'est pas grave Mais du coup C'est bien stylé Et du coup je me suis dit Il faut que je le fasse en France Tu vois J'ai pas envie de faire Soit je voulais aller là-bas Pour voir les combos Mais bon c'est pas ouf J'ai l'impression Qu'il y a un esprit un peu beauf Et je me voyais pas Aller dans un garage Avec des beaufs comme ça Faire des voitures Qui aura eu ça dans leur délire Américain Tu vois Moi je comprends rien C'est qu'ils sont en train de dire Ça aurait été chaud Pourtant le chat Il a l'air de kiffer l'odeur Ouais Il vient voir Mais il reste pas longtemps Mais en gros En gros je me suis dit Faut que je le fasse A ma sauce en France Et tout Putain c'est dû être chaud à monter Bah non du coup J'ai acheté des voitures téléguidées Ouais Et on a fait deux équipes Et à chaque fois Il y a un budget de 300 euros Et tu mets ce que tu veux Et du coup La première fois On a été un peu stressé Du coup on a mis des trucs Un peu à la rage Pour voir un peu ce que ça faisait Et du coup ça faisait juste une voiture Avec des cloupes Qui tapaient sur l'autre voiture Et les autres Ils avaient mis une pelle Tu vois Et du coup ils arrivaient Et en fait ils nous ont retourné Trois fois quoi Après on a perdu les manches Parce qu'on s'est retourné Et là t'as commencé à dire Attends Et moi du coup J'avais une vraie idée Je voulais mettre une disqueuse dessus Une disqueuse sans fil Et j'avais dit ça au début Et dans le premier épisode Genre j'étais avec mon pote Il me dit Non mec Ça peut pas faire ça en fait Ça marche pas Ça va être trop lourd et tout Du coup on abandonne l'idée Et le deuxième épisode j'ai perdu Cette fois j'ai perdu ma disqueuse Et en fait ça marche trop bien Enfin ça marche trop bien Ça a marché pile le temps du combat Parce que du coup la batterie Elle a la voiture Et la voiture comme elle est trop lourde Ça prend de la batterie à fond Ouais ça te nique ta batterie Et en fait on a juste eu le temps De couper leur roue arrière Comme il y avait une grosse disqueuse devant Mais c'était quand même ultra dangereux Tu vois genre c'était Chant mais On n'avait pas de protection Je pense vraiment le prochain Je mets des protections et tout Ah ouais t'es en train de faire des terminators mec Ouais ouais c'est clair Il y a l'armée qui va t'appeler Fais gaffe Et toi tu dis J'ai regardé des dessins animés C'est tout moi On vous en prend quinte les gars A voir Putain Le mec c'est des trucs de porno vert Là tu m'as fait gueulerie Moi j'ai tout un truc là dedans Je le mettrai sur internet bientôt Mais Tu sais quand tu te branles Nous les mecs quand on se branle On se branle pas genre sur une meuf Bah un film c'est Moi franchement c'est une petite dizaine de films Ouais carrément Ok toi tu vas commencer Mais tu vas pas me terminer Tu vois Ou alors c'est le plus C'est le côté où tu cherches C'est excitant Parce que ça monte en intensité Avant que tu me commences Ouais Ah ouais Tu te fais une liste Tu as ta liste Ça charge Là tu te tapes des pubs Faut que tu coupes les pubs Ah putain A chaque fois c'est la même pub Qu'il y a bien souvent C'est Customise ton esclave sexuelle Ouais mec C'est à dire tu viens de regarder du porno Et d'un seul coup tu te dis Attends je vais peut-être faire un personnage virtuel Alors que tu as le jeu tout de près J'ai pas encore Et tu sais quoi j'ai vu beaucoup de pubs Pour les jeux vidéo dessus Ouais J'ai pas encore test T'es test ou pas J'avais test un truc Une fois Et je voulais le faire en vidéo Et c'était vraiment trop hardcore Genre ça vaut aucun sens quoi L'infirmière elle te parle Et deux secondes après elle te branle Ouais tu peux rien montrer quoi Voilà En fait tu vois juste Et puis en plus Quand c'est du sexe c'était animé Quand c'était juste les personnages C'était à l'arrache Je me dis que c'était des bites et tout Il y a ce truc de Tu vois c'est pour ça que je dis souvent Faut surveiller internet Puis tu peux pas dire Me dire attention aux enfants machin Je veux dire Non mais Surveille ton enfant quoi Qu'est-ce qu'il se passe Tu sais ce qu'il y a sur internet Tu sais ce qu'il se trouve T'as peur de moi et mon genre Mais tu sais ce qu'il se trouve sur internet Surveille ton enfant quoi Un gamin de 8 ans et tout Des mères qui disent Bah tiens prends le téléphone Avec Google ouvert en gros Elle regarde même pas ce qu'il se passe après Bien sûr Bien sûr Je pense déjà un gamin Aujourd'hui Enfin nous à l'époque on tapait sexe Mais mec Moi j'avais l'époque La redoute Ouais voilà T'as connu ça ? Non pas c'est encore plus Moi je suis une autre gamin Moi c'est arrivé dans 2-3 fois Où vraiment c'était la galère Donc oui magazine Mais sur le Ça y est vraiment Je sens que là je suis foncedé C'est cool mec Je le sens bien depuis tout à l'heure aussi Mais là je le sens et je le dis Donc là on est là Il faut toujours l'assumer C'est vrai C'est pour ça Les fois où j'ai plus C'était chaud sur scène C'est quand tu l'assumes pas Tu sais t'essaies de faire le mec pas foncedé Alors que t'es foncedé Donc t'es un Oui donc Mais t'as fumé Non non Et ouais du coup L'époque pour moi Quand j'étais jeune Tu tapais sexe C'était un peu des trucs normaux On va dire Je pense aujourd'hui Tu as mis du temps à télécharger aussi Ouais Aujourd'hui tu tapes sexe Je pense Tu tombes sur des trucs déjà sales Parce que déjà Quand tu cherches pas de sexe Il y a déjà des trucs sales Je pense qu'aujourd'hui T'es tellement Le gamin il tape pas sexe Il tape déjà Granny Taitas Il a déjà des notions Ouais c'est clair C'est ouf Le nombre de catégories qu'il y a On va leur faire de la pub Il y a un site internet Tu connais TubeGaylor ? Putain mec Je devais pas le silence Je vais me garder pour une vidéo Je voulais le dire Je voulais annoncer un site et tout mec J'avais dit ça C'est le site C'est le Google C'est le Google Du porno Le réveil de ouf Et on termine sur une note de poésie N'empêche On termine sur TubeGaylor Mais il y a un peu trop de pub Au final C'est un peu chiant Et il n'y a pas les vignettes animées Sur TubeGaylor Maintenant t'as vu C'est les vignettes animées Tu passes juste ta souris Sur la vignette Et tu vois que c'est pas Un putaclic Ok il y a vraiment le titre On y va C'est bien fait au moins C'est des vrais vues Ouais putain je tire encore une petite tafounette Tu as un truc un conseil à visiter à Angers Euh il y a le château Le château d'Angers Ouais Ah c'est cool C'est loin de la gare Non c'est vraiment à côté C'est genre à 10 minutes à pied 10 minutes à pied Cool Tu vas voir c'est genre Sur les quais T'as qu'il fait Trop cool Bon aussi grave Mes potes ils m'ont parlé et tout Et chaque fois je te dis Je leur disais Putain c'est trop cool de faire ça Ouais Mais du coup moi j'ai pas quand regarder les autres Les autres émissions Comme tu m'as dit que tu passais Je me suis dit je vais pas regarder C'est bien de faire ça Tu sais tu t'es fait une petite surprise Ouais et je me suis fait un petit pas Un petit stress En mode Alors attends comment ça se passe Ça 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 Je sais pas tu regarderas Tu vas voir Il y a plein de trucs Je trouve ouf J'adore la La différence entre les gens Et puis Bah ça nous relie Ouais de toute façon T'arrivera sans règle Tu connais pas quelqu'un Tu pourrais te suivre sur son joint Et je fais exprès de La plupart du temps Bon bah là j'avais vu Les vidéos J'essayais de pas trop regarder non plus Mais je connaissais déjà ta voix Mais le truc c'est que des fois Mais c'est clair que des fois T'arrives Tu connais ni la voix Ni la tête Tu sais Je sais pas Juste t'es changé Quelques messages Donc du coup t'as pas Tu peux déjà un peu Pas le juger Mais dans un seul coup T'as plein d'informations Que t'as pas également Alors que le premier Tu peux le juger Comme tu l'as un peu vu En vidéo Écoute Je suis plus dans un truc Où je me suis tellement Concentré sur ce qu'il m'avait dit Et puis je me laisse même Ouvert à toute éventualité C'est à dire que là j'arrive Je me dis Il peut se passer N'importe quoi Ouais J'ai un ouf Qui te kidnappe et tout Et puis je me dis Ça va me faire une super vidéo Je vais m'en sortir Il y a tout qui va filmer Ouais J'ai déjà connu Le genre de délire T'as un plan en tête Et t'arrives Et en fait Déjà T'ouvres la porte Tu fais Bon bah ok Vraiment on annule Il n'y a plus un truc Qui tient en fait Tu vois ce que je veux dire T'as déjà connu Je n'ai jamais arrivé là Pour l'instant Bon bah là On va le faire pour la forme Si c'est comme Claude C'est pas grave C'était chanmé Merci beaucoup Je vais essayer de retrouver la garde Rentre bien Avec ton chien Yes Salut Super voyage Merci à toi Salut mec Ciao Alors il vient de se passer Un truc de ouf Je suis dans le tram Je suis dans du tram Et il y avait un contrôleur En civil On savait pas que c'était un contrôleur Moi j'ai pris mon ticket Et il contrôle pas Et il regarde les gens Tu vois Il est genre en mode civil quoi Je sais pas si Bon bref Et là à la gueule d'un gars Tu sais il se lève Il demande son billet Il a eu bon Il a eu l'oeil Ça m'a réfléchi Qu'il me demande à moi Mais là il a eu l'oeil Il m'a demandé machin Le mec t'avais pas son ticket Il lui a mis l'amende Comme ça en civil Je me suis dit Attends c'est bizarre Est-ce qu'à Angers Dans le tram Les contrôleurs Ils sont en civil Et c'est comme ça Ça serait un truc de ouf Mais en fait Non parce que Quand le tram Arrivait à la station d'après Il y avait plein de contrôleurs Qui attendaient Habillés habillés en contrôleurs Ils ont vu ce mec là Dans la rame Ils ont fait un point de prochain C'est trop chelou Donc la direction Le château d'Angers Putain c'est stylé cette boutique là Arlequin Boutique de vêtements C'est un peu le Kingsman français Là il y a un mec Je crois qu'il m'a reconnu Salut mec ça va ? Salut tranquille Bah ouais c'est un plaisir Je suis en plein de tournage d'un épisode Je vais me fumer à Angers quoi Ah c'est vrai ? Ah bah du coup je me suis Arrêté de parler Avec deux Angevins Bien sympa Et le mec il s'est fait Voler son scooter Alors j'ai un message pour Angers Gardez ce truc L'image que j'avais C'est qu'à Angers Il n'y a pas de vol de scooter Gardez cette image là De vous sérieux Tu vois Bon peut-être que je suis tombé Sur l'exception Par contre en Suisse Je vais vous dire un truc Enfin je me souviens En plus c'était à Genève C'était un endroit Qui s'appelle les Avanchais Qui est genre C'est l'endroit où Il y a les HLM quoi En gros Et J'ai laissé mon scooter Avec la clé sur le contact J'ai été dormir chez un pote Le matin Je me réveille Je Je trouve pas mes clés Je me suis dit Putain merde Je les ai oubliés sur le contact Je descends Et il y avait des gamins Autour du scooter On me dit c'est à vous le scooter Mais je me suis dit ouais Il me surveillait le scooter Truc de ouf Truc de ouf Morale de cette histoire T'es un mec intelligent Quand tu te fais du bien Tout en faisant du bien Et t'es un mec complètement roux Quand tu fais du mal Tout en te faisant du mal Si t'arrives à faire gagner De la thune à des gens Tout en gagnant de la thune toi même C'est quand même cool Et ils ont créé les banquiers Ils ont fait un truc pas cool Tu vois c'est ça l'être humain Tu fais un truc cool Par contre c'est cool Il arrive toujours à t'en faire un truc pas cool La religion La religion Je suis sûr qu'à la base C'était un truc cool Aimez vous les uns les autres C'est parti d'un bon délire On va torturer des homosexuels pour ça Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ? J'entends ça joue du clavecin de l'intérieur J'essaye de pas être délire Assassin's Creed J'essaye mais Alors il y a un truc qui est cool C'est que je viens de discuter encore avec un mec En fait à Angers vous regardez Beaucoup j'irai fumer chez vous C'est sûr Il doit y avoir des super coins weed Parce que j'ai croisé deux personnes à Angers Qui connaissaient le truc Et qui m'ont dit Viens fumer à la maison Bon j'ai un train à prendre Et j'ai le château à visiter Sinon j'aurais continué A m'arrêter chez les gens Tu fais un épisode 3 en 1 Les rues sont vraiment super belles Alors on m'a posé la question C'est vrai que c'est cool Là je m'y crois Mais quoi tu préfères Dans Assassin's Creed Tu préfères Altaïr Et Tio Alexios Enfin La soeur d'Alexios J'avoue j'ai pas encore joué avec C'est pour ça que j'ai oublié son nom Dans la version d'Alexios C'est la chef de la secte Cosmos En vrai je préfère Altaïr Mais au niveau de la jouabilité Evidemment Je préfère Odyssée Alexios Mais j'aimerais bien qu'il refasse venir Altaïr Dans un prochain Assassin's Creed Ça me ferait vraiment kiffer Bon après c'est quand même un jeu Où tu tues des gens De sang froid Bon à ce niveau là Mais alors ça ne m'a jamais Donné envie de le faire Dans ma vraie vie En fait j'ai compris que c'était un jeu vidéo Bon j'imagine qu'il y avait de l'eau C'est bon on est rassuré qu'il la laisse J'ai l'impression que c'est un peu moins dangereux Voilà là on est dans le château d'Angers Je vais voir un truc Le nom de la pièce m'a donné envie Ça s'appelle Les tapisseries de l'apocalypse Les tapisseries de l'apocalypse à mon avis A l'époque ça devait être l'équivalent D'un gros truc de rap Qui sort quoi C'est genre Booba il sort un album Bah alors à leur époque à eux c'était Les tapisseries de l'apocalypse Le mec il a sorti ça Ils sont devenus ouf dessus quoi Les tapisseries de l'apocalypse Alors là on est plus dans Assassin's Creed Je pense qu'on est dans Highlander Je suis Duncan MacLeod du clan des MacLeod Je suis né il y a 400 ans dans la haute table des classes Certains vaut pour le... Je suis immortel tout comme une poignée d'élus Certains vaut pour le bien d'autres pour le mal Il ne peut en rester qu'un Il y a un truc dans ce genre là Ça fait longtemps je suis étonné de m'en rappeler Ceinture, démo, ruine et scène de panique Avez-vous remarqué cet effet de transparence ? On est revenu dans Assassin's Creed là Là Il fait frais en plus putain La température ici est parfaite De quoi se sauger ? Déjà une première peinture On voit déjà que le mec qui fait le plus rebeu il a l'air méchant Et là le rebeu là Bon là de là il a l'air bien blanc Mais je te jure que les yeux Le mec qui a fait ça Je pense qu'il bandait quand il a fait sa toile Il a fait des trucs de torture Qui relèvent d'une espèce de passion chelou Il y a du sang Il brûle en fait c'est un fou Et au dessus Il y a un hiage qui mange un bras Et alors là il y a quand même un squelette Qui fait du cheval Voilà Là il pleut du sang On fait ces mêmes dessins là En dessin animé Je sais pas si je regarde le film Donc là il y a une espèce de cheval à deux têtes de lion C'est un cheval à deux têtes Et deux têtes de lion Et ben pour ça J'en retire ce que je lui ai dit Je vais voir ce film Il y a quand même des animaux qui n'ont pas de bol Il est né avec beaucoup trop de tête Pour bien s'entendre avec lui-même déjà Juste ça Alors dans la boutique du château Je dois dire que j'ai acheté un vin Qui m'a donné envie C'est l'hypocrase Filtre d'amour Recette médiévale Ce qu'ils ont écrit dessus Filtre pH Comme on l'a écrit à l'époque Je pense que je vais boire ça avec ma femme ce soir On est prévenus Le pont le plus haut du château On va y aller Et ils le rappellent encore une fois Ils le disent Attention Tu peux tomber Alors que quand tu veux synchroniser C'est un peu ça le but Alors autant d'en bas Tu te dis Je pourrais synchroniser Autant tu te retrouves en haut Tu te sens bien Que Assassin's Creed C'est un jeu vidéo Ah je serais nul En mystios Dans l'Odyssée Si j'étais vraiment le mystios Les meurtrières C'est des fenêtres de guerre Pour qu'ils décident d'appeler ça des meurtrières Ça devait être tellement efficace Ils ont justifié beaucoup de gens grâce à ces fenêtres Juste un truc Que j'ai vu dans beaucoup de pays Par exemple quand tu prends le Thalys pour aller en Belgique Ce qui serait bien Donc ça veut dire que c'est possible Le wifi qui marche Parce que parfois il y a du wifi Mais il ne marche pas Donc un wifi qui marche Déjà ça serait ouf Allons dans le métro Il y a le wifi Je me dis Franchement les attentes dans le métro Quand il est bloqué Si tu as du wifi Bah tout au moins tu peux bosser un peu Faire des trucs Même te divertir Netflix Un truc cool quoi Allez il fait chien Là Angers C'est un peu le Maroc aussi La 3G Ça ne fonctionne plus Edge Nous n'en parlons pas Mais la 3G c'est super lent Je me souviens qu'à l'époque C'était pas aussi lent Et le Edge marchait encore Là le Edge il ne sert à rien Là j'espère qu'on est vraiment Sur la voie de la légalisation Merci d'avoir regardé ce programme C'était encore une fois Un très très beau voyage Bon on va arriver On va se goûter cette bouteille de vin médiéval J'ai hâte de goûter ce soir Je pense que ça va être vachement super beau Tu sais quoi ? Je t'amène au Moyen-Âge Mais on va à Non 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 Tu n'es pas obligé de finir ? Un tout petit peu comme sinon Tu sais ce qu'on devrait acheter ? Des verres Mais en bois Comme ça quand on boit Je vais prendre de plus en plus de trucs Qui vaut du Moyen-Âge Et on se sert Même la bière Tu sais quoi ? Je bois des bières Je veux qu'on boive des bières Dans les trucs en bois J'ai envie de faire la guerre Avec les clèves Je bois des bières Je bois des bières